Je fais cette vidéo pour vous parler d'une petite misaventure que j'ai eu avec ma Klim d'une Audi A3. Alors ce problème là a priori ça a eu quasiment dans toutes les Audi, enfin celle même dans tous les Audi à partir de 2006 il me semble, c'est ce qu'il y a m'a dit. En fait moi ça a été très simple, quand je mettais la Klim et en ces temps de canicule on a très bien besoin, j'avais beau la mettre au maximum, ça, les voyants étaient allumés tout ça, mais ça ne soufflait pas. Donc je suis allé voir un premier mécanicien et il m'a dit qu'il ne saurait pas me dire, l'autre m'a dit de nettoyer le radiateur à l'avant qui était bouché, et un autre m'a encore dit d'appeler Audi, donc j'ai appelé Audi pour me dire ce qu'il se passe, et bon on connait tous Audi, ils m'ont tout de suite dit voilà il faut faire un diagnostic et il y en a peut-être pour deux heures, alors un diagnostic de deux heures chez Audi il faut compter 170 euros, et je me suis dit bon là on n'est pas loin du vol, donc je vais quand même tenter un autre mécanicien, un ami à moi, et il m'a dit bah écoute c'est tout simplement la résistance, le pulseur d'air, donc voilà ça ressemble à ça, c'est mon ancien, on ne voit pas que, enfin quand on voit ça on se dit elle n'est pas forcément usée, mais si si c'était bien ça qu'il fallait changer, donc voilà maintenant bon bah ça souffle, il y a de l'air frais, tout va bien, en tout cas pour ceux qui seraient dans cette galère là, ça va des Audi de 2006 jusqu'à 2018, donc c'est toujours la même pièce, je l'ai commandé sur Oscarro, j'en ai eu pour à peu près même pas 70 euros, et puis bah voilà tout est résolu, donc ouais 70 euros c'est un peu cher, surtout que j'ai déjà eu ce souci là sur une Ford Festa, une résistance a changé, ça m'a coûté 15 euros, donc là évidemment chez Audi c'est beaucoup plus cher, mais en tout cas voilà maintenant c'est résolu, la résistance en fait se trouve sur le ventilateur qui est en dessous de la boîte à gants, donc il faut démonter la boîte à gants et puis c'est par dessus, en tout cas Mekanity un bien réputé saura vous faire ça, donc voilà c'était tout pour moi, je vais mettre la photo du site Oscarro avec la pièce, pour que vous voyez vraiment ce que c'est, et puis bon je vous souhaite à très bientôt, j'espère que j'aurai aidé quelqu'un, merci, ciao. Alors désolé pour la coupure, je voulais juste montrer comment éviter justement que ça tombe en panne, alors c'est très simple, on allume la voiture, on met le contact, là il y a de la climat éteinte, on l'allume, voilà l'air sort tout ça, pas de problème, une fois qu'on a fait ce qu'on allait faire en voiture, avant de couper le contact, on coupe bien la clim, et là on coupe le moteur, tout simplement. Bon là comme vous voyez il y a plusieurs résistances à plusieurs prix, il faut voir avec un mécanicien pour voir quelle est la plus adaptée à votre véhicule, donc voilà. Bon là-bas. Bon là-bas. Bon là-bas. Bon là-bas. Bon là-bas. Bon là-bas. Sous-titrage FR ?